Aujourd'hui, un sujet qui nous passionne, qui est très d'actualité également, communication collecte de dons, comment est-ce qu'on peut simplifier votre quotidien de gestionnaire de BNL avec l'intelligence artificielle. C'est un beau sujet que je suis très heureux de co-animer avec mon ami Alexandre Ayad. Je te propose de te présenter Alexandre, rapidement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alexandre Ayad, co-fondateur de GiveExpert, qui a rejoint le groupe Donet depuis pas mal de temps maintenant et qui est un outil de gestion des formulaires de dons et d'adhésion. Merci et pour ma part, Mickaël Novik, je suis directeur général de Donet au Canada. Pour ma part, ça fait bientôt 12 ans que je suis pour Donet avec une passion qui me fait durer depuis toutes ces années. C'est vraiment l'idée de voir comment est-ce que la technologie, le CRM notamment, peut contribuer à améliorer l'efficacité des OBNL. Et évidemment, le sujet de l'intelligence artificielle, ça vient en plein dans cette thématique-là. Donc au programme, aujourd'hui, on a un programme qui est quand même assez complet. On vous présentera rapidement Donet pour ceux qui ne connaissent pas encore. On parlera ensuite en quoi, déjà, qu'est-ce que c'est CLIA de façon générale. On ne va pas faire trop long là-dessus, mais juste un rappel un peu de où est-ce qu'on en est en termes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et puis ensuite, on verra comment est-ce que très concrètement, l'intelligence artificielle peut vous aider et vous faire gagner du temps dans la création de vos campagnes et de vos communications, mais aussi dans la création de vos formulaires de dons. Et puis également voir comment est-ce que ça peut vous aider dans la promotion de vos campagnes de sollicitation et notamment aussi l'optimisation de ces campagnes-là. Et puis ensuite, on parlera enfin de tout ce qui tourne autour de la partie de scoring des donateurs. Comme le disait Marie-Hélène, on se gardera un peu de temps pour pouvoir prendre des questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat tout au long de la présentation. Et puis, c'est vraiment l'idée que ce soit le plus interactif possible. Donc, si vous avez des questions, la parole est très libre et ouverte à ce niveau-là. Donc, Eudonet, qui on est ? Déjà, notre vision. Chez Eudonet, notre vision, c'est vraiment de s'engager auprès de celles et ceux qui construisent un avenir plus citoyen, plus collaboratif, plus durable et solidaire. Donc, en quelques chiffres, Eudonet, on est un groupe international, on est présent dans différents pays. On est évidemment présent ici au Canada, à Montréal, mais également en France, en Angleterre, en Suisse, en Belgique et en Hollande. On propose une plateforme qui est vraiment complète de différents outils. Donc, Eudonet CRM, qui va être vraiment plutôt pour la partie back-office, gestion des processus, gestion des reçus fiscaux et gestion de toute la partie base de données de donateurs. On a une autre solution qui s'appelle NetHunter, qui est une solution beaucoup plus web, front et qui va permettre de gérer l'ensemble des communautés et des espaces donateurs, notamment. Et puis, GiveExpert, donc vraiment dédié sur la partie générosité, qui est aussi une solution front permettant de générer des formulaires de dons, d'inscriptions à des événements bénéfices, des formulaires d'adhésion ou encore du pair à pair. En quelques chiffres, au travers de nos différentes plateformes, c'est plus de 450 millions de dollars qui ont été collectés en termes de dons. On compte plus de 70 000 utilisateurs partout dans le monde et on existe maintenant depuis 24 ans. Donc, on a plus de 20 ans d'expertise sur le métier. Et en termes d'expertise, on a vraiment décidé de nous concentrer à pouvoir travailler et équiper les organismes à but non lucratif. Donc, on a vraiment une raison d'être qui est d'aider les organisations à se consacrer à leur mission et à développer une connexion unique à l'autre. L'idée, quand on parle d'organisation, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on travaille avec tout type d'organisation. Ça peut être des associations professionnelles ou des ordres. Ça peut être des fondations, des institutions culturelles. Ce sont des organisations de toute taille. On en a des très grosses et d'autres beaucoup plus petites. Mais l'idée, c'est qu'on connaît quand même un peu la réalité des OBNL. Vous avez beaucoup d'ambition et souvent des moyens qui peuvent être, que ce soit financiers ou humains, qui peuvent être plus limités. Donc, c'est de voir comment est-ce que la technologie peut vous aider à gagner en efficacité. Et puis, l'autre élément, c'est évidemment de réussir au travers de cette technologie-là, de développer l'engagement de votre écosystème de contact et notamment de vos donateurs ou de vos prospects. Donc, on va voir justement comment la technologie, l'intelligence artificielle peut venir contribuer à ça. Donc, Léa, de quoi parle-t-on ? Alexandre, je te propose de commencer à répondre à cette question. Exactement. Je pense pas repartager la question. Alors, de quoi parle-t-on ? En tout cas, c'est clairement un mot dont on entend beaucoup parler. À la base, l'informatique, vous reconnaîtrez peut-être ce portrait d'Alain Turing qu'on doit à Mickaël, qui l'a ajouté. Donc, c'est vraiment à la base, la logique, c'est reproduire le raisonnement humain, reproduire à travers une première machine, la machine de Turing, donc le calcul avant tout. Et très rapidement, cette idée chez Alain Turing de dire, mais comment on fait pour… Est-ce que la machine, un jour, pourra réfléchir ? Et l'invention d'un test qui s'appelle le test de Turing, justement, qui permet de faire discuter un être humain avec une machine et d'avoir un deuxième être humain qui doit distinguer dans ce dialogue lequel des deux est une machine. Donc là, on voit que c'est typiquement le type de test que, désormais, les intelligences artificielles passent sans difficulté, en tout cas pour certaines d'entre elles. C'est aussi une grande variété, l'intelligence artificielle, parce qu'on peut dire qu'il y a cinq ans, on aurait parlé… Alors bon, c'est un monde aussi rempli d'anglicisme. On aurait parlé de big data, là où maintenant, on préfère parler d'intelligence artificielle. On aurait peut-être parlé même de data mining, d'analyse de données encore dix ans plus tôt. Et on était dans les statistiques vingt ans plus tôt. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont regroupées sous ce même item d'intelligence artificielle. Et je vous ai mis l'exemple de Mastercard, parce que forcément, quand on fait de la collecte de dons en ligne, la lutte contre la fraude, les processeurs de paiement, c'est des gens avec qui on échange souvent. Et ils ont annoncé, tambour battant, hier, dans un communiqué de presse, qu'ils avaient un modèle d'intelligence artificielle qui allait permettre de réduire de manière substantielle la fraude. Et en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est un modèle plutôt de ce qu'on appelle d'apprentissage profond, de deep learning. Donc, en fait, quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est très bien, bien sûr. Mais on ne parle pas de la même chose que ce qui a fait rentrer l'intelligence artificielle dans un peu les discussions de tout un chacun, c'est-à-dire l'arrivée en novembre 2022, donc c'est vraiment tout récent, de ChatGPT, un modèle à large analyse profonde, on va dire, du langage, et qui est vraiment, on va dire, ce qui a amené plein de gens à utiliser le terme d'intelligence artificielle, alors qu'avant, il y avait de l'intelligence artificielle sous forme d'algorithmes un peu partout, et ça posait de questions à personne quand il voyait les recommandations de Netflix apparaître sur sa télé. L'idée de base, c'est de rapidement passer sur le fonctionnement. Donc, en fait, il y a vraiment deux types d'analyse de données, si je puis dire. Et là où avant, on faisait de l'analyse de données pour justement analyser, reconnaître des images, prédire, scorer, l'IA générative, en fait, ce qu'elle a de nouveau, c'est qu'elle permet de créer. Elle permet de créer. Et ça, c'est totalement nouveau, dans le sens qu'on a vraiment ce sentiment que la machine nous répond. Et pour faire ça, en fait, il y a une énorme quantité de données qui a été absorbée par la machine. On parle de 175 milliards, quand même, de données pour OpenAI. Donc, le web, grosso modo, jusqu'en 2021. Et en fait, il y a vraiment le traitement du langage qui fait que l'outil est capable, non pas de comprendre, parce qu'il ne comprend pas, mais d'associer et de contextualiser les contenus qu'il absorbe ou qu'on lui donne à analyser. Et c'est la combinaison de cette capacité qui existait déjà. Vous l'avez peut-être vu, l'analyse de langage, c'est quand, par exemple, on va avoir une analyse de sentiments. Donc, si vous publiez sur les réseaux sociaux, vous avez des outils qui vont vous dire est-ce que ce commentaire est plutôt positif ou négatif. Donc, c'est cette capacité, à travers un dispositif assez technique de vectorisation du langage, d'analyser le contexte, etc., donc de l'analyse sémantique, de l'analyse syntaxique, qui est associée avec la capacité générative qui consiste véritablement à construire un texte à partir d'autres textes. Donc, en fait, on imite plus concret, en réalité, en associant mot par mot des éléments de langage et le prompt, donc la requête, étant la manière de donner le contexte qui va permettre à l'outil d'apporter la réponse la plus cohérente possible par rapport à notre besoin et, de cette manière-là, nous faire gagner à nous. Et c'est ce qu'on va voir pendant cette présentation, beaucoup de temps, parce qu'en s'appuyant sur toute une énorme quantité de données, elle va pouvoir créer des contenus qu'on va qualifier d'originaux, même si c'est la recomposition d'éléments qui existaient déjà, pour nos actions de marketing, pour nos messages de prospection, pour répondre éventuellement via des chatbots à des services donateurs, à des demandes, des choses de ce type-là. Maintenant, ce qu'il faut garder par contre à l'esprit, c'est qu'à la base de ce traitement de texte naturel, et à la base des LLM, il y a cette capacité à prédire la suite logique des mots, mais c'est vraiment du mot à mot. Et donc, on n'est pas comme quand on va faire une analyse de données, un scoring ou des choses comme ça, dans quelque chose de déterministe, c'est-à-dire que c'est comme une calculatrice, en gros, il y a un résultat et on doit l'obtenir, c'est mathématique, il n'y a pas d'erreur possible, parce que c'est le résultat d'une équation mathématique. Là, on est plutôt dans une approche statistique, donc probabiliste, et donc c'est pour ça que quand on relance la même requête sur un LLM, donc comme un chatbot, comme ChatGPT, on va obtenir des réponses différentes, parce qu'en fait, en fonction du contexte, voire en fonction de la branche statistique que va suivre l'outil, on peut avoir plusieurs réponses différentes, et on peut aussi avoir, et ça c'est important de s'en rendre compte, une réponse qui est fausse ou absurde. On parle d'hallucination à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que comme il y a énormément de contenu, il peut y avoir des associations qui sont erronées, et on va se retrouver avec des mots ou des phrases qui n'ont pas de signification ou qui ont un sens qui est très ambigu, voire complètement faux. Donc voilà, il faut garder une certaine distance et bien se dire, et c'est ce qu'on va vous montrer, que ce sont des aides, des gains de temps, ça ne remplacera pas la connaissance et l'esprit critique du fundraiser, alors du collecteur de fonds. Alors les solutions en elles-mêmes, il y en a plein. On va pas mal parler de ChatGPT et puis d'OpenAI, c'est la solution qu'on a intégrée, dont on va vous faire une démonstration de bonne pratique d'usage. Il y a Bard et Gemini, qui sont deux outils de Google. Il y a beaucoup de structures comme Microsoft qui intègrent notamment des outils d'OpenAI dans son hébergement. Amazon développe les siens. La Chine n'est pas en reste, avec des outils comme Baidu qui désormais vont être intégrés dans les portables Samsung. Il y a aussi des initiatives plus open source ou du moins éthiques, comme Mistral, qui est une structure française ou anthropique, dans laquelle il me semble que c'est Amazon qui a pas mal investi, mais qui se veulent une version moins propriétaire en termes de modèle de données et donc plus encline à avoir des valeurs plus proches de celles de notre secteur. Après, il ne faut pas oublier l'impact que peuvent avoir en termes écologiques ces technos quand on pense à les utiliser. Pour vous donner une idée, vous avez certainement entendu parler du fameux programme AlphaGo de DeepMind qui a battu un jeune Coréen de 18 ans qui était champion du monde de jeux de Go, qui est un des jeux, si ce n'est le jeu le plus complexe. Il faut savoir que pour réaliser cet exploit, ils ont programmé avec une intelligence artificielle, donc un algorithme, sur l'équivalent d'à peu près 2000 serveurs. C'est quand même extrêmement imposant comme puissance machine. Et donc, on parle de 440 kilowatts de consommation pour un outil de ce type-là quand, face à lui, ils avaient ce champion coréen, 18 ans, qui n'avait que son cerveau et un cerveau humain, si on le mesure, ça consomme à peu près 20 watts. Donc, on voit quand même l'écart prodigieux qu'il y a entre la consommation énergétique de la machine pour imiter l'homme et les capacités cérébrales naturelles de l'homme et de la femme, bien sûr. Je parle au sens large. Je te laisse reprendre la main, Mickaël. Je crois que c'est sur l'encadrement. Moi, je ne t'entends pas. Je t'entends. Oui, j'étais en train de parler tout seul. Donc, c'est ça. Je te laisse la main. Enfin, je te laisse la slide. Mais effectivement, sur une des questions aussi qu'on peut se poser par rapport à ça, il y a effectivement des limites. Il y a aussi des questions sur la partie de l'encadrement. Où est-ce qu'on en est en termes d'encadrement de l'intelligence artificielle ? Il faut avoir en tête qu'il y a globalement, depuis des années, il y a une course de vitesse entre le technologique et le légal ou le politique. et que depuis des années, le technologique a toujours un temps d'avance sur les politiques d'encadrement. Après, en étant au Québec, il est certain qu'on a déjà une loi avec la loi 25 qui n'encadre pas l'intelligence artificielle, mais qui encadre l'utilisation des données personnelles et sensibles. Donc, ça, c'est un point qui est hyper important. C'est que dans la façon d'utiliser les intelligences artificielles, il faut aussi qu'on fasse très attention à la façon à ce qu'on envoie comme information dans ces intelligences artificielles. Et pour information, un chat GPT, d'ailleurs, si vous vous renseignez, si vous regardez en ligne, on a beaucoup de mal à savoir où est stockée la donnée. On peut présumer que parce que OpenAI est d'origine américaine que la donnée est stockée aux États-Unis, mais on n'en est pas certain. Mais ça veut dire aussi que dans le cadre de la loi 25, si demain, puisqu'on sait que dans la loi 25, un des éléments, c'est de dire qu'on se doit d'avertir nos contacts du fait que la donnée peut être envoyée à un tiers et notamment si ce tiers est hors du Québec. C'est-à-dire que si demain, dans l'utilisation que vous avez de chat GPT, par exemple, vous envoyez des informations personnelles ou sensibles à ce niveau-là, vous vous retrouvez en défaut par rapport à cette régulation de la loi. Deuxièmement, il y a quand même, si vous avez aimé la loi 25, il y a quand même un projet de loi canadienne cette fois-ci qui s'en vient, qui est la loi C27. qui portera sur la protection des renseignements personnels, mais aussi sur la protection de la vie privée et enfin sur l'intelligence artificielle. On ne sait pas encore exactement ce qu'il va y avoir dans cette loi, mais ce qui est sûr, c'est que ce soit au Canada, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les gouvernements sont quand même en train de réagir assez fortement par rapport à ça. On est quand même dans un début d'encadrement de l'intelligence artificielle. Après, il y a aussi le questionnement qu'on peut légitimement se poser, que je pense qu'on peut se poser d'un point de vue individuel et qu'on peut se poser aussi d'un point de vue organisationnel, qui est de savoir est-ce qu'il faut y aller ou pas. Nous, de notre côté et plus personnellement, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un tabou dans aucune organisation. Le pire, ce serait de ne pas savoir que nos collaborateurs, nos collaboratrices utilisent l'intelligence artificielle, mais ça prend de la pédagogie. Ça prend de la pédagogie sur les risques légaux, justement, donc pas envoyer de données personnelles ou sensibles à l'externe, mais aussi, comme le disait tout à l'heure Alexandre, sur la conscience des biais que peut avoir une intelligence artificielle, des biais et des erreurs, parce qu'effectivement, ça reste seulement, enfin seulement, pas seulement, c'est assez énorme quand même, mais ça reste le fait de conquériser des millions d'informations, d'essayer de les interpréter de la meilleure façon possible, mais ça n'a pas encore une intelligence humaine et on sait que la véracité des réponses de ChatGPT, par exemple, est quand même encore très loin des 100%, ça, c'est la première chose, mais la deuxième chose, c'est qu'en plus, en fonction des mises à jour de ChatGPT, ça varie, c'est-à-dire que ça peut augmenter, ça peut rebaisser par la suite en fonction de ça et c'est très difficile tant qu'on n'a pas les sources de données qui est un projet quand même, mais tant qu'il n'y a pas les sources de ChatGPT notamment qui sont utilisées, c'est très difficile de savoir à quel point cette information est fiable ou pas. Malgré tout, nous, on est assez convaincus du fait que ça peut générer des liens de productivité importants et que c'est là où il faut qu'on voit où est-ce qu'on peut avoir la meilleure utilité justement pour les OBNL. Donc, ce qui nous amène à la prochaine partie sur voir où est-ce qu'on peut justement notamment économiser du temps dans la création de vos campagnes. Je prends la main. Donc, l'idée véritablement, comme le disait Michael, c'est utiliser l'IA pour gagner du temps, gagner en efficacité. Aujourd'hui, bien cloisonner l'IA par rapport aux données nominatives, aux données personnelles. Et le choix qu'on a fait au niveau des outils Eudonet, vous allez le voir, c'est de travailler sur les aspects création de contenu, plutôt l'action marketing, et après, on finira sur le type d'IA, donc d'algorithmie qui permet d'améliorer le ciblage. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour créer du contenu, la clé, c'est la requête, c'est le prompt. Donc, c'est la question qu'on va utiliser, la consigne qu'on va donner à un outil qu'il soit de création de texte, comme CHGPT, de création d'images comme DALI ou autre. Et là, il y a quelques éléments clés auxquels il faut être hyper attentif, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il va vraiment faire du mot à mot l'outil. C'est-à-dire, en fait, c'est une approche probabiliste, donc c'est des statistiques qui vont associer les mots, respecter un cadre syntaxique pour faire un texte qui soit cohérent. Et à un moment donné, après avoir créé tout ce contenu, il va s'arrêter, soit parce qu'on lui a défini une longueur, soit parce qu'il y a un critère au niveau de l'algorithme qui définit que ça s'arrête en termes de contenu. Et donc, il est hyper important quand on va lancer une requête d'être le plus exhaustif possible. Ce n'est pas comment lancer typiquement une requête dans un moteur de recherche. Trois, quatre mots ne suffiront pas. Ou alors, vous allez avoir un contenu de très peu de qualité et donc, il sera difficile à utiliser et en fait, vous ne gagnerez pas beaucoup de temps. Ce sera rigolo parce que vous explorerez, vous relancerez des requêtes, mais vous ne gagnerez pas beaucoup de temps au niveau, ce ne sera pas une grande assistance pour votre travail. Donc, le premier élément, c'est vraiment, comme je disais, le cadrage. Il faut dire à l'intelligence artificielle au niveau du prompt et on va le voir dans les exemples ensuite, ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend un texte ? Est-ce qu'on attend une idée ? Est-ce qu'on attend un titre ? Est-ce qu'on attend une image ? Il faut vraiment le dire. Ensuite, il faut lui expliquer dans quelle position on est. Il faut lui dire qu'on est un fundraiser ou qu'on est un collecteur de fonds, que l'objectif, c'est d'obtenir des dons parce que tout ça, étant donné la quantité d'informations et les liens probabilistiques qu'il va y avoir entre les contenus, tout ça, ça va être hyper important pour que les contenus qui soient utilisés soient les meilleurs et quand ils sont associés, on obtiendra de la même façon le résultat le plus pertinent. Une consigne, bien sûr. C'est ce que je disais, que consigne et format vont un peu ensemble. On veut qu'ils rédigent quel texte, est-ce qu'on veut que le texte soit éventuellement scindé en plusieurs rubriques et si oui, quelle rubrique, quelle longueur, quel ton, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, de manière générale, c'est un peu le résumé de tout ça, mais plus on donnera de contexte, parce que c'est un peu tous ces éléments, plus on aura un résultat qui sera probant et donc un gain de temps, peut-être même un gain en termes de qualité rédactionnelle et donc ça nous facilitera le travail. On va passer aux exemples et on va commencer, je garde la main, ça se voit, Mickaël, et on va commencer avec l'utilisation de GiveExpert. Donc, plutôt que de vous montrer des captures d'écran, on va passer sur l'outil. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, GiveExpert, c'est un module de collecte, donc GiveExpert, ça gère des formulaires de dons, voilà, un formulaire de dons, typiquement, dons ponctuels, dons réguliers, ce genre de choses et on va regarder plus particulièrement la création de pages de campagne. qu'une page de campagne, c'est véritablement une page web, une page d'atterrissage depuis un emailing, ce type de contenu et là, par exemple, la première chose que je vais pouvoir demander à l'intelligence artificielle, c'est de m'aider à créer un titre pour cette page. Donc, nous, on a intégré l'intelligence artificielle au niveau des blocs de texte, donc des blocs de contenu qui sont personnalisables au niveau de la page, il y a toute une série de style, de barres de progression, de compteurs, de comptes à rebours qui servent à créer des campagnes de type financement participatif, des campagnes de type projet et donc, il y a, vous voyez, on a mis un petit cerveau comme icône, comme c'est de l'intelligence artificielle et donc, on peut lancer à partir de ce module, le module de l'intelligence artificielle. Donc, derrière, c'est l'API d'OpenAI, c'est déjà de GPT. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont pré-programmées, si je puis dire, qui sont déjà disponibles comme la correction orthographique, la traduction, éventuellement de la paraphrase, donc la réécriture, la simplification, des choses comme ça, mais aussi la possibilité de générer un résumé, de générer une question, des réponses, des choses comme ça. Là, on va par exemple partir sur l'idée de générer une idée et puis, je vais le copier-coller parce que ça va être un peu long si je devais tout saisir, mais on va le lire ensemble. Donc là, typiquement, je vais donner du contexte, donc je ne suis pas obligé de laisser contexte de point, je vais lui dire, ben voilà, tu es un fundraiser, tu es un collecteur de fonds dans une association animale qui place les chiens dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées, tu es en charge de lancer une campagne de don de fin d'année pour faire appel à la générosité, donc je suis vraiment en train de le briefer quand on a l'impression d'être avec une agence ou un consultant, sauf qu'il fonctionne sur des serveurs. Ce projet de collecte a pour principe de financer l'adoption d'un chien par personne âgée qui réside, donc on va mettre en... Je ne vais peut-être pas mettre d'abréviation parce que ce n'est pas une bonne idée. Je vais le mettre en maison de repos qui lui sera remis à Noël comme cadeau pour... Je ne vais pas faire ce faux d'orthographe. Qui lui sera remis à Noël comme cadeau pour... Pas que la personne se sente seule, soit seule. Quand je lance la requête, en fait, donc ce prompt est envoyé à OpenAI. Donc ça, typiquement, les titres qu'il m'avait proposé quand j'avais tapé ça, c'était un Noël chaleureux, un compagnon fidèle, Noël solidaire, canin, offré à un ami fidèle ou encore un Noël plein d'amour pour nos aînés. Donc c'était pas mal ce qu'il avait proposé. Je vais poursuivre avec le deuxième prompt que je lui avais posé. Donc là, la logique, c'était vraiment de lui demander avec cette fois-ci une instruction personnalisée, donc lui donner une consigne et l'idée, c'était quel serait donc le contenu de cette landing page, de cette page de campagne de présentation que tu pourrais mettre. Et ce que, là, à ce moment-là, les instructions à donner étaient donc encore un peu plus importantes parce qu'on repartait sur cette logique de tuer un fundraiser dans une association animale qui place les chiens dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées. Tu es en charge de lancer une campagne de fin d'année. Et puis là, on rentrait un peu plus dans le détail, c'était qu'on commençait à lui dire ce projet de collecte a pour principe de financer l'adoption d'un chien pour une personne. Il lui sera remis à Noël comme cadeau pour que la personne ne soit pas seule. La page de campagne s'appelle, et on donnait le titre, donc là, moi, j'avais choisi un Noël qui a du chien pour nos aînés. Tu dois générer le contenu de la landing page qui présente cette campagne. On doit trouver sur la landing page deux points. Une présentation de la campagne, un rappel de qui est l'association, à quoi vont servir les fonds collectés, des témoignages de personnes âgées qui ont déjà bénéficié de l'adoption d'un chien l'année dernière avec leurs photos, les avantages fiscaux pour les donateurs et un bouton d'appel à dons qui renvoie vers le formulaire de dons correspondant. Et donc là, c'est beaucoup plus ambitieux d'une certaine manière parce qu'on lui demande quand il veut bien travailler de générer véritablement l'ensemble du contenu de la page et on sait qu'il va aller chercher des données sur d'autres sites. Donc, il faut bien se rendre compte que les images qu'il va potentiellement ramener, on ne va pas pouvoir les exploiter. Mais ça va créer un canvas, ça va créer un modèle qui peut faire gagner beaucoup de temps et servir de base pour justement après faire de la correction, de la modification, mais gagner énormément de temps pour réussir à avoir une page en peut-être quelques dizaines de minutes là où il aurait probablement fallu plutôt l'heure ou plus de temps pour être capable de le faire précédemment. Je crois que je mets Poumon à vouloir le faire fonctionner mais il n'a pas l'air. Si jamais je vais me déconnecter, je vais me reconnecter pendant que Mickaël va prendre la suite, je vous montre quand même la page que j'avais fait tout à l'heure avec ce type de requête. Je peux aussi prendre la suite sur la partie courrienne. Oui, alors attends, je te... La page elle avait cette tête-là, la page que j'ai réalisée. On l'utilisera tout à l'heure pour justement faire de la bt-sync où là aussi on s'appuie sur l'IA. Je te laisse reprendre la main à ce moment-là, Mickaël. Oui, donc je vais partager de mon côté mon écran. Donc là, c'est plutôt pour voir ce que je vais vous présenter, c'est voir comment est-ce que dans E-DoneNet, est-ce qu'on est capable aussi, comment est-ce qu'on a intégré l'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui est justement campagne de sollicitation. Donc là ici, on est dans E-DoneNet en page d'accueil avec, vous voyez, différents indicateurs. Je ne vais pas aller dans le détail, mais je vais juste aller directement dans la partie de campagne. Dans la partie de campagne, ici, par exemple, envoie DRF 2023, je vais avoir plusieurs options et notamment ici, un nouvel éditeur de courriel. Donc on a précisé qu'il était en version bêta, comme ça, comme Alexandre a mis un peu la pression, comme ça, on va pouvoir le voir directement. Et ici, en fait, vous allez avoir différents modèles qui sont déjà préexistants. Donc par exemple, le modèle de remerciement de dons. Là où est-ce qu'on intègre l'intelligence artificielle ici, c'est à différents niveaux. On peut venir ici, je vous montrerai juste après, aller générer une image. On a aussi, au niveau des boutons, la capacité à générer du texte, au niveau des titres et puis au niveau du texte. Ce qui est assez bluffant, en tout cas, par rapport à ça, c'est que quand, par exemple, ici, je dis merci pour votre don et que je lui demande de, par exemple, reformuler le texte ou de faire preuve de politesse, là, je fais l'inverse de ce que faisait Alexandre, c'est-à-dire je lui mets très peu de contexte finalement. Ici, directement, il va, en une seconde, en fait, il va me proposer un nouveau texte et c'est la même chose. C'est la même chose ici sur la partie textuelle. Je peux aller générer en fait un texte intelligent. Une fois que j'ai sélectionné mon texte, pareil, j'ai différents sujets. Si je veux, je trouve que c'est un peu trop synthétique, donc je vais agrandir mon texte en allant ici texte intelligent, on vous en rappelle à ça. Vous voyez, directement, il nous dit nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre contribution, etc. Et c'est ça qui est hyper puissant avec ça, c'est qu'on rejoint le fait que ça ne remplacera pas l'humain parce qu'évidemment, tout ça, il va falloir le personnaliser quand même là-dessus, mais c'est juste que ça fait, on va dire, un 70% de la job et qu'en fait, avant, on aurait passé probablement un 10 à 15 minutes à écrire ce texte-là quand là, il vient de prendre quelques secondes à se générer. Donc, on va repasser du temps à le peaufiner, on va repasser du temps à s'assurer qu'il soit vraiment personnalisé par rapport à la cause qu'on défend, mais on va dire qu'il fait une première partie de la job. Et c'est pareil quand ici, on veut mettre des images, on a aussi cette capacité à générer des images directement. Alors là, par contre, il faut qu'on soit plus précis, mais admettons qu'on serait dans un cadre d'un événement bénéfice qui soit donc événement avec, souper, 20 fromages de France parce que sinon, il n'était qu'à soit en dessous de 50%. Donc là, il nous dit en fait, il nous dit si on est assez précis dans la requête qu'on a et quand je vais à la prochaine étape, en fait, il va aller analyser ce qu'on veut et puis, par exemple, il va nous proposer des choses. Alors là, il est très montréalais, donc il nous parle et français et anglais. Donc là, c'est plutôt là-dessus en anglais. Et puis derrière, en fait, il va venir nous générer et nous proposer des images qui sont associées à ça. Et là, par contre, à ce niveau-là, comme c'est généré par l'intelligence artificielle, on se retrouve avec des images qui sont libres de droit. Donc, vous voyez ici, je peux par exemple utiliser cette image-là et donc après, l'intégrer directement dans mon courrier-là. Vous voyez, ça peut être des choses qui sont assez simples et assez puissantes et puis c'est pareil, je pourrais continuer à faire les différents textes. Donc, on en revient sur le fait qu'aujourd'hui, une des intelligences artificielles des plus matures, c'est l'intelligence artificielle qui est générative et donc cette capacité à générer du texte, même à pouvoir faire de la traduction comme on l'a vu tout à l'heure, c'est assez puissant. Et pour vous dire, c'est assez puissant même à dire qu'on peut traduire, exemple d'un Français de France en Français du Québec. Il sait faire la distinction entre les deux et il sait même faire la distinction entre du français au Québec parlé versus du français au Québec écrit. Donc, c'est assez bluffant pour l'avoir testé de voir à quel point ça peut être fin là-dessus. Et puis après, évidemment, la deuxième chose pour revenir à ça, c'est que là, on a généré du contenu, mais aussi, il va y avoir derrière la capacité à tracer en fait, notamment tout ce qui est clic autour de ça. Donc là, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, mais on est par contre dans la collecte de données. Donc exemple, chaque bouton, chaque lien dans un courriel comme celui-ci va être capable d'être traqué. Et donc, on va avoir une vision assez précise du comportement de la personne qui a reçu son courriel. Donc, on va savoir est-ce qu'il a, par exemple, cliqué sur le formulaire de don. Est-ce que, combien de fois, on pourrait savoir combien de fois il a cliqué dessus, ce qui nous donne des données intéressantes pour aller dans ce qu'on appelle cette fois-ci plutôt des processus d'automatisation marketing et puis avoir des scénarios d'automatisation marketing avec l'idée que quelqu'un, par exemple, si on était dans un cadre d'une invitation à un événement, quelqu'un qui cliquerait sur le lien mais qui ne se rendrait pas à la finalisation de son inscription, on saurait, au bout de trois jours, leur lancer avec un autre message et puis même, on saurait éventuellement changer de média. Donc, passer exemple, si on avait consentement d'un envoi de courriel à un envoi de SMS, etc. Donc, on sait faire du multicanal basé sur du comportement du contact dans ce qu'il a cliqué sur le courriel. Ce qui nous amène du coup au sujet aussi de tout ce qui est AB testing. Donc là, je vais te relaisser le contrôle, Alexandre, pour voir quelles sont les options pour faire de l'AB testing de ce côté-là. Alors, je vous montrais tout à l'heure cette landing page, cette page de campagne que j'ai générée et on utilise et on met à disposition des utilisateurs de données un outil d'AB testing qui intègre désormais de l'IA et donc, en fait, typiquement, si je mets dans cet outil cette page, il va l'analyser, il va me l'afficher, il va l'avoir analysé et il va me demander de cliquer sur l'élément que je voudrais tester. Donc, disons par exemple que je veux tester l'accroche, par exemple, ici, celle-là, il analyse ce texte et là où d'habitude, je dirais, on doit réfléchir à différents textes, différentes variations qu'on va pouvoir tester, là, on va vraiment faire d'ailleurs quelque chose qui s'apparente plus à de la sélection, quasiment, juste à du choix parce qu'il nous propose plusieurs versions et nous, on se contente de décider lesquelles on veut tester et à partir de ce moment-là, il me propose par exemple, pour mémoire, le titre initial, c'était un Noël qui a du chien pour nos aînés, là, il me propose des variations comme l'amitié canine pour les aînés à Noël, faisant sourire nos aînés, offrer la compagnie à nos aînés à Noël, donc j'en choisis certains qui me paraissent intéressants, voilà, comme ça, et puis après, en fait, je vais pouvoir créer un test AB et tout ça va fonctionner parce que pour faire un test AB, donc c'est vraiment avoir deux populations qu'on va soumettre ou plusieurs populations dans ce cas, si je soumets plusieurs versions qu'on va soumettre à des messages différents, à des images différentes, donc à des variations du formulaire ou de la page de campagne pour savoir laquelle de ces versions fonctionne le mieux, à un meilleur taux de transformation, à un meilleur taux de clic, en fait, il faut être capable de gérer des objectifs et de traquer ces objectifs, de suivre ces objectifs et en fait, dans GiveExpert, on a une fonctionnalité native qui est une fonctionnalité en fait de Tag Manager donc qui permet véritablement d'avoir ce type de tag de suivi donc sans avoir besoin d'avoir une grosse connaissance technique, on peut déployer ce type de tag et nous, bien sûr, on vous y accompagne qui va remonter justement des informations et donc c'est de cette manière-là que ça va fonctionner, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais avoir défini que mon objectif c'est ou les dons en ligne ou le nombre d'affichages du formulaire de dons, je vais pouvoir éventuellement choisir la période à laquelle la campagne va se dérouler donc là, je retourne dans un processus de test habituel là où vraiment il y a l'aide de l'intelligence artificielle c'est que, encore une fois, sur la création de contenu donc ce qu'elle fait très bien j'ai les différentes variations donc la version de contrôle donc la version initiale celle-ci et puis des variations donc celle où l'outil va faire varier le texte le remplacer par ce que j'ai choisi et puis je vais voir au fur et à mesure que j'ai des utilisateurs qui vont aller sur la page un certain nombre vont voir s'afficher le message contrôle et puis les autres des messages variant 1, variant 2 et on va voir l'impact que ça va avoir sur l'objectif qu'on s'est fixé en l'occurrence dans le cas présent le nombre de visites sur le formulaire donc le nombre de clics sur le bouton je fais un don voilà c'est là encore c'est une manière de gagner du temps aussi de lancer peut-être des campagnes qu'on ne lancerait pas parce que c'est vrai que c'est une bonne pratique de faire des tests mais souvent entre la bonne pratique et puis le temps qu'on a pour l'appliquer là aussi l'intelligence artificielle permet très facilement en quelques clics avec les bons outils qui ont ces intégrations et puis les bons outils comme GiveExpert qui ont cette capacité de remonter de la data d'avoir très rapidement un test opérationnel et une optimisation de sa campagne de son formulaire de son taux de transformation en gagnant énormément de temps par rapport à si on partait de zéro on devait développer ou configurer les deux versions soi-même ce genre de choses tu te laisses continuer merci c'est hyper intéressant de voir comment est-ce qu'on peut tracer le comportemental justement et c'est un peu la transition aussi vers la logique derrière de scoring des donateurs donc déjà peut-être revenir sur qu'est-ce que le scoring le scoring en fait au départ c'est un algorithme qui va se baser sur un ensemble de données qui sont collectées dans votre CRM et qui va vous permettre de donner un score l'idée c'est qu'au départ beaucoup d'organisations de fondations vont plutôt avoir une vision financière du donateur combien il donne on a un indice qui s'appelle RFM la récence du dernier don la fréquence le montant et puis ça on va dire c'est quelque chose d'assez global et partagé pas mal tout le monde va suivre cet indicateur-là ou ces indicateurs-là mais ce qu'on voit là ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle mais ce qu'on voit depuis aussi déjà plusieurs années c'est qu'on collecte beaucoup plus de données que juste des données financières et qu'en fait et qu'un engagement d'un donateur n'est pas seulement financier donc on se rend compte notamment l'épisode dans la dernière étude qui avait sorti avait présenté le fait que les donateurs les plus jeunes n'étaient pas moins généreux mais par contre ils étaient peut-être moins fidèles dans leurs dons financiers à des causes et par contre ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas engagés dans la cause donc l'idée derrière c'est de réussir avec chaque organisation de définir en fait un score qui vous ressemble en fait parce qu'évidemment chaque organisation peut avoir des logiques de score différentes donc qu'il soit personnalisable mais aussi qu'il soit multicritère et puis avoir la conscience que ce score-là il évolue avec le temps donc si je vous présente un exemple un peu stéréotypé ici on aurait potentiellement deux donateurs qui donnent depuis 5 ans le même montant annuel et le même montant sur les 5 dernières années donc on va dire que si on regardait la partie émergée de l'iceberg entre James et Piquet on ne verrait pas de différence ils ont le même comportement en termes financiers par contre si on va un peu plus loin et qu'on creuse un peu plus loin on verrait que James est très pris et il n'y a eu aucune implication bénévole sur les dernières années alors que Piquet en a eu 3 on verrait qu'en termes de lecture de courriel d'infolettes qu'on envoie ou de sollicitations James en lit seulement 1 sur 3 quand Piquet les lit et puis même pourrait partager de l'information qu'en termes qu'en termes de parrainage de donateurs c'est pareil on a une vision très différente 1 en 5 ans pour James et 4 en 5 ans pour Piquet et puis que par sa participation à des événements gratuits il y en a eu 1 en 5 ans pour James et 7 en 5 ans pour Piquet ça veut dire quoi ? ça veut dire que en fait il y a toute une série d'informations qu'on doit de regarder d'analyser et puis ça va nous aider derrière en termes de synthèse à définir un score donc on pourrait se rendre compte qu'en fait on a un taux d'engagement de 30 pour James si on était sur 100 par exemple quand on en a un 70 pour Piquet on a un risque de désengagement qui va être fort d'un côté et donc en fait on a un potentiel qui est faible quand de l'autre côté en fait on a un risque de désengagement qui est faible et un potentiel à aller creuser et tout ça en fait ça va venir faire quoi ? ça va venir juste vous donner de l'information qui existe déjà mais ça va peut-être simplifier en fait l'accès à cette information là pour vous donner une vision peut-être plus précise de chacun de vos donateurs et puis du coup de prendre des actions prendre des actions ça va être dans un cas de relancer l'engagement éventuellement de le contacter et de voir comment est-ce qu'on peut le garder fidèle à la cause parce qu'on se rend compte qu'en fait ça fait peut-être 5 ans qu'il donne mais c'est peut-être la dernière année qu'il va donner quand dans un autre cas avec Piquet on voit qu'on peut vraiment faire un ambassadeur et puis même aller essayer de développer beaucoup plus la levée de fonds avec lui et auprès de son réseau donc ça ressemble à quoi dans un concrètement dans le CRM quand on regarde ça c'est au niveau de la vision 360 qui se passe autour d'un contact on a vu tout à l'heure on voit quand on fait les envoies de communication depuis le CRM on voit déjà les comportements la lecture des courriels les clics mais on a beaucoup d'autres informations qui sont disponibles si je regarde ici sur un contact je vois qu'il est bénévole je vois qu'il est grand donateur je vois qu'il est aussi membre régulier j'ai une vision ici sur différentes informations ses adresses ses réseaux les dons qu'il a fait par année les demandes de soutien s'il y en a eu les reçus fiscaux qu'on lui a généré est-ce qu'il a participé est-ce qu'il a été invité à des événements est-ce qu'il est membre par exemple est-ce qu'il est membre d'un comité comité d'honneur comité de financement est-ce qu'il a répondu à nos sollicitations philanthropiques là on voit qu'il y en a une qui a déjà été finalisée etc. et en fait cette vision est-ce qu'il lit les courriels qu'on lui envoie et autres les consentements aussi qu'il a pu nous donner au travers du temps c'est pas limité en fait mais cette vision 360 qui est déjà pas forcément simple à avoir la force de ça c'est que derrière on peut la synthétiser en fait en un score donc vous voyez ici j'ai une note qui est générée et en fait non seulement elle est générée cette note-là au travers de critères que vous aurez définis mais également elle évolue quotidiennement c'est-à-dire qu'à tous les jours elle va être mise à jour et donc si on a par exemple considéré que parce qu'il était membre d'un comité d'honneur on lui donnait 10 points si demain il n'est plus membre du comité d'honneur forcément il va perdre ces points-là et pareil si on fait une analyse de dons sur un an sur trois ans ou sur cinq ans en fonction du montant on va pouvoir réviser en fait cet élément-là et donc ça permet derrière de partir de cette note et de pouvoir déterminer des stratégies de communication et là on peut revenir effectivement sur en quoi est-ce que l'IA va pouvoir nous aider à générer des contenus des textes qui vont être adaptés par rapport à ça et puis ce qui est aussi intéressant c'est qu'on va même pouvoir aller assez loin dans la logique de sensibilité parce que dans les tests AB qu'on peut faire on peut faire des tests comme le présentait Alexandre qui sont plutôt orientés sur du titre et autres mais on peut aussi se dire qu'il y a peut-être des donateurs qui sont beaucoup plus réceptifs à du texte émotionnel quand d'autres vont être peut-être beaucoup plus réceptifs à du texte un peu plus analytique dans le sens vraiment faire la synthèse des actions qui ont été réalisées etc. et en fonction des comportements on peut aussi vraiment affiner la personnalisation des communications qu'on peut leur faire donc voilà je pense un peu en global là où on peut en être en termes d'intelligence artificielle et également d'algorithme par rapport à ça il nous reste environ on avait visé un peu de temps donc je pense qu'Alexandre tu voulais peut-être conclure sur cette présentation ou on l'était sur la réponse alors on avait mis cette citation de Marie Curie donc dans la vie rien n'est à craindre tout est à comprendre parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de spéculations autour de où pourrait être l'IA dans quelques années on ne va pas vous dire ce que nous on en pense si on croit qu'il y a une intelligence artificielle générale ou pas qui va arriver est-ce qu'elle va dominer l'homme ou au contraire est-ce que ce sont des bêtes machines dont on ne fait que se servir ce qui est sûr c'est que ces outils là et on le voit depuis un peu plus d'un an avec avec ChatGPT et puis ses poursuivants Bard etc c'est une vraie occasion d'exploiter des fonctionnalités de création de contenu d'exploiter des fonctionnalités d'analyse de sentiments de génération d'idées de traduction aussi de manière très efficace et d'être plus efficace et d'être capable de produire du contenu de relire ce contenu pour le rendre plus pertinent et surtout de gagner du temps de gagner en efficacité dans sa journée donc de ce point de vue là c'est un peu ce que disait Mickaël au début il ne faut pas en tout cas avoir peur il faut tester et nous notre partie priche d'honnête c'est véritablement de vous amener ces outils dans une vision éthique et responsable de leur usage de manière à ce qu'ils puissent vous aider dans votre démarche de collecte de fonds dans votre démarche de services aux donateurs aux bénévoles de l'association et des organisations pour être plus efficace et apporter une meilleure qualité au quotidien merci Alexandre et donc la question est-ce que vous avez des questions et si vous en avez n'hésitez pas à nous les poser directement dans le chat et est-ce que la plateforme peut aller chercher les données de nos réseaux sociaux alors à date Open enfin les données d'OpenAI en version ChatGPT 4 on est sur des données qui sont le web limité à 2021 et à partir du moment où on passe sur une clé API payante on peut avoir du temps réel mais il y a peu de voilà il y a peu de chance que ça explore beaucoup les réseaux sociaux parce que justement aujourd'hui c'est plus les pages web les forums qui ont servi qui servent ce qu'on appelle l'apprentissage de ces intelligences artificielles notamment parce que typiquement déjà il y a des biais importants si on apprenait à une intelligence artificielle uniquement avec Twitter ce qui est en train d'essayer de faire Elon Musk pour sa propre intelligence artificielle à mon avis on va avoir des partis pris assez forts en termes politiques ce genre de choses et puis et puis aussi parce que beaucoup de réseaux sociaux en fait nécessitent d'être logués et à partir du moment où les contenus ne sont pas publics par définition les bots qui récupèrent ces contenus ne peuvent pas y accéder après par contre par rapport à aussi récupérer les données des réseaux sociaux avec notamment avec le Donet on s'est récupéré en fait notamment par exemple sur du contenu public comme Twitter mais qui est devenu X on s'est récupéré et associé à des noms d'utilisateurs les mentions par exemple qui sont faites autour d'un organisme ou d'un mot-clé puis également des likes ou des réactions par rapport à un contenu qui est publié mais la limite c'est qu'on récupère un nom d'utilisateur du réseau social donc si moi je dis M. Novick sur Twitter mais qu'en base de données vous avez Mickaël Novick c'est sûr que on ne saura pas forcément faire ce rapprochement-là à part à demander cet élément et ça peut se faire sur Twitter ça peut se faire sur du Facebook on regarde aussi les capacités à pouvoir faire de la connexion avec du Messenger notamment dans un cadre où on aurait un chat qu'on voudrait récupérer donc c'est toutes des choses qui sont en train de qui sont en train de s'ouvrir là-dessus je ne sais pas si ça répond à la question de Cindy je vois que vous je n'hésite pas ça peut être des questions ça peut être des réactions aussi par rapport à ça parce que je pense qu'on l'a dit l'intelligence artificielle on n'est qu'au début c'est arrivé d'un coup assez fort avec ChatGPT là ça a pris une ampleur assez forte mais on n'est qu'au début donc si nous c'est aussi on est aussi hyper intéressé à avoir vos réactions par rapport à ça vos pratiques même dans le cadre de vos organisations parce que c'est ça on est vraiment au tout démarrage de cette révolution-là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada